Merci. 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 Merci, M. le Président. Merci. 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 Avec votre permission, je me l'occurrente deux observations. La première est inactive, le contexte dans lequel nous reçoit, et la deuxième, on dirait nécessairement sur la question de qualité. Comme je l'ai dit depuis le début d'une autre question, les partis politiques ne sont pas nous à réception de la vie. La constitution explique que c'est la Commission Électorale qui est chargée d'organiser les élections. Et vous, en tant que partis politiques, vous avez une vocation, une fascination à conquérir le droit d'Etat parmi les élections. Donc, on est des alliés, nous on organique ce qui vous permet d'être au pouvoir, donc on ne peut pas les accélérer. C'est cette raison qu'à tout moment, il ne faut pas que faire ce que, lorsque vous vous demandez à venir à rencontrer la Commission Électorale, notamment le droit d'Etat parmi les Je n'étais pas encore là, parce que tous nos provincières, je me suis fait entouré de tous les provincières, mais ils sont partis en mission. à l'occasion du contentieux électorale, il n'y aura lieu de 5 ans. Voilà pourquoi ils ne sont pas jusqu'à. Je suis venu moi-même vous recevoir, parce que je me dis que c'est ce que vous méritez. Donc, on n'a pas de rendez-vous à prendre, en ce qui vous concerne le parti politique. Dès que vous tombez sur notre disponibilité, on vous reçoit et on échange. Ceci permet de faciliter la compréhension de notre mission par les heures et les autres. Voilà la première observation que je souhaite faire. La deuxième, elle est relative aux motifs qu'on peut justifier, s'il était vérifié, le retrait de M. le Président Ouagou, votre référent politique, et la liste électorale. Parce que la liste électorale est la seule liste qui confère la qualité d'électeur et qui permet aux citoyens de participer à l'élection, soit en banque électeur, soit en banque terminale. Donc, n'étant pas sur cette liste, il n'est pas que ça peut poser problème. Donc, vous verrez vers nous pour savoir la raison pour laquelle le Président, votre référent politique, ne se trouve pas sur la liste électorale. Vous l'avez bien fait. C'est la condition électorale qu'on met dans pour connaître cette situation. Et je vais vous faire fort de vous donner les expectations. Si tant il est vrai que le Président Ouagou, votre référent politique, ne se trouve pas sur la liste électorale. Je ne mets pas à bout de vos propos, mais je veux dire que la commission électorale ne cherche pas à savoir, non seulement les personnes qui ne sont pas sur la liste électorale. Alors, le Président, la commission électorale est en charge et termine annuellement la liste électorale à jour, en témoins contre les mutations qui sont intervenues dans le corps électorale. Ces mutations concernent aussi bien ceux qui sont sur la liste électorale, déjà, comme tous ceux qui viennent donc la première fois exprimer sur la liste électorale. Pour ceux qui sont déjà sur la liste électorale, on distingue deux cas. Le cas des personnes qui viennent mettre à jour le record des personnels et le cas des personnes qui ne méritent plus d'être sur la liste électorale. Dans le premier cas, il s'agit des citoyens qui veulent changer les lieux de vote, par exemple. Moi, j'étais retourné, j'ai été affecté par le poumon ou à Robo. C'est présent, je me retrouve dans une autre circonscription administrative qui est différente de mon lieu de vote habituel. Ce faisant, je peux solliciter auprès de la commission électorale, à l'occasion de la révision de la liste électorale, le changement de mon lieu de vote au qui il correspond, désormais, à mon lieu où je travaille, faciliter la tâche. Deuxième exemple, c'est l'hypothèque d'une femme mariée ou d'une femme dinosse. Mariée, elle sollicite qu'on la joigne en son nom. Le nom de son mari. Et tous ces états d'électorale qui disent, je m'appelais tant à tant, c'est un nom de jeune fille. Ma situation matrimoniale est renseignée, je sollicite qu'on la joigne en mon nom, le nom de mon électorale. Tout comme celle qui est divorcée, je suis divorcée, je ne veux lui porter le nom de mon électorale, donc je sollicite qu'on rétire. Et tant d'entendu que toutes ces demandes-là sont fournées sur des pièces justificatives. Le deuxième point concernant les personnes qui existent déjà sur la liste électorale, c'est le cas des personnes qui ne remplissent plus les conditions. Évidemment, à un moment de réalité, si vous êtes sur la liste électorale, c'est que vous avez rempli les conditions. vous pouvez y être. Mais entre deux sites électoraux, vous pouvez ne plus remplir les conditions pour être issu de la liste électorale, pour la révision annuelle. Deux causes fondamentales peuvent justifier le retrait de quelqu'un de la liste électorale. La première, c'est le plus simple. Quand l'électeur a décidé, il ne peut plus être issu de la liste électorale. La deuxième, c'est l'électeur déchu des se droits civils et politiques. C'est moi, il ne peut plus être issu de la liste électorale. Fort de cela, la commission électorale indépendante, à l'occasion de la révision de la liste électorale, a adressé un poulier au ministère de la Justice, tutelle des juridictions habilitées à déchoire le citoyen de ses droits civils et politiques, l'exécution bien entendu d'une sentence pénale, et tout le ministère de l'administration du territoire a demandé à celui de nous mettre à disposition la liste des personnes décidées étant la plus telle des centres de l'administration. Donc ces deux listes, quand nous les avons, nous les croisons avec la liste électorale pour en réduire ceux qui n'ont plus plus les conditions de l'humain, c'est-à-dire qu'ils sont décédés ou qu'ils sont élus de leur poste électorale. Trois cas se présenteront à nous par ce présent. Il y a ce qu'on appelle la conformité parfaite, c'est-à-dire que les personnes qui sont sur les listes par nous donnés par les deux ministères correspondent aux personnes qui sont sur la liste électorale immédiatement dans les sommes. Il y a un deuxième cas, ces personnes ne se trouvent même pas sur la liste électorale, c'est-à-dire qu'elles sont déchies de leur drogue, elles sont décédées même jamais sur la liste électorale. Donc, nous intéressons. Le troisième cas, ce sont les données insuffisantes contenues dans les listes que les différents ministères nous ont transmises. Parce que par exemple, vous savez, les noms peuvent être insuffisants, on peut dire par exemple M. Traoué ou M. Coffin, pas plus. On ne dit pas son lieu de naissance, on ne dit pas sa date de naissance, on ne dit pas des éléments qui sont nécessaires à son identification. Parce que le code électoral prescrit dans son article 4 que l'électeur doit être suffisamment identifié sur la liste électorale. Premièrement, il doit avoir son numéro 2. Deuxièmement, il doit avoir son numéro unique dans le liste électorale. Troisièmement, son nom et prénom date des lieux de naissance. Le nom de son père date des lieux de naissance. Le nom de sa mère date des lieux de naissance et sa mère. Donc, c'est pour éviter des confusions que lorsqu'on nous demande de radier des gens dont les données, l'identité n'est pas complète, que nous nous gardons de le faire. Voilà le troisième cas. Le troisième cas. Quand il y a des éléments qui ne sont pas suffisants à identifier le citoyen sur la liste électorale, nous nous gardons de le faire. Pour ne pas combattre. Et c'est pour cette raison qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, on possède un affichage dans tous les lieux d'environnement pour permettre aux citoyens de venir constater s'il n'y a pas d'erreur. Mais l'écart des conformités parfaites, eux, on les sort immédiatement de la liste électorale. Il est évident que nous ne prenons pas le temps de regarder de nos lois les personnes qui s'y trouvent. Nous, nous faisons un croisement, c'est comme ce sont des machines, nous mettons des parales avec du jeu et on prend la réparation et immédiatement, la personne qui ne nous est plus d'y être, parce que décédé ou parce que déçu de l'innovation semble automatiquement électorale. Certainement, que c'est le cas de votre référent politique. A cette occasion donc, rien n'est perdu. Si vous considérez que le référent politique ne mérite pas d'être raqué et d'aller s'électorale, à partir du 5 août, le contentieux est ouvert. C'est ce qu'on appelle le contentieux de l'inscription. Vous verrez, avec le document justificatif à son inscription, saisit la commission électorale indépendante, du lieu où il devait se faire enrôler, où il se fait enrôler, pour solliciter son inscription sur l'innovation électorale. Par exemple, le référent politique n'a jamais eu une électorale, il est épanien, il est majeur, il joue les ses droits sur l'innovation politique comme le précéder la loi en principe. Il a toujours été sur l'innovation électorale. Et ce jour, on ne pense pas qu'il n'y a plus. Est-ce qu'on clara les explications ? Aujourd'hui, je vous donne encore une compte parce que c'est la continue, mais le contentieux de l'innovation est ouvert. Donc, à cette occasion, officiellement, vous viendrez saisir la commission électorale indépendante qui suffira fort de vous donner des éléments. Avec les justificatifs que vous allez donner, on fera droit à votre électorale ou on ne fera pas droit à votre électorale en fonction de ce que vous allez nous donner. Il est bon de préciser que les décisions que nous sont remises, nous n'avons pas pouvoir et les apprécier. Le ministère de l'administration, nous devons les personnes décédées, nous n'avons pas le droit de contester que celles qui sont décédées. nous, quand on constate qu'il n'y a pas de conformité entre la liste et les électeurs qui sont sur une autre liste électorale, nous autorisons à les afficher. pour permettre aux citoyens de répondre. Voilà une liste. Il y a 200 personnes, dans cette zone, qui sont censées être décédées, conformément au titre du ministère de l'administration. Mais ces personnes sont insuffisamment identifiées. Est-ce que vous vous reconnaissez de l'administration ? Si vous vous reconnaissez de l'administration, c'est ici. La commission ne peut pas venir. On a déclaré décédé, et nous devons les survivants. Mais voici, voilà le traqué, les survivants immédiatement. L'administration, ça doit être certainement un cadre de nos minutes. C'est pour éviter justement les cas de confusion que nous proposons cela. Mais quand le référent se retrouve être en conformité avec notre liste électorale, nous n'entendons pas. Donc, à l'administration, il n'y a pas d'entendu que le Conseil peut. Si bien entendu, les pièces justificatives sont attestent de ce qu'il mérite d'être sur la liste électorale, je profite immédiatement par l'expression. Madame la ministre, voilà un peu la procédure. Mais je voudrais, au nom de la commission électorale, c'est un problème indépendant de vos références. Parce que c'est cette relation que moi, je souhaite avoir avec le parti. C'est parce que souvent, certains s'y soustraient de cette pratique que je suis souvent désolé. Parce que c'est avec vous que moi, je voudrais discuter. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on fonctionne ? Et vous allez voir que les choses vont vous aider. Donc, vraiment, je suis heureux aujourd'hui de vous le savoir et d'échanger avec vous à l'effet d'appréhender la mission qui est la nôtre. Parce que c'est vrai que nous organisons les élections et c'est plus ce que vous voulez nous faire. Donc, il est bon qu'ensemble, on s'enlève à la construction. C'est pour cette raison que je voudrais nous dire d'être mieux en ce moment. que les élections et de l'appréhender la mission Qu'est-ce que ça va ? Je voudrais vous dire que vous avez une voix sans m'enlève. On pourrait vous parler de plus en guerre. Et j'aimerais vous avoir des choses, et peut-être. Et, si je prends la guerre, et on a bien dit que nos pensées sont pour les salles. Vous avez donné tous les cas de figure, on a des plus proches de ce qui est que les citoyens ne sont pas sur les salles. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes de nos Français. Nous avons dit que nos Français ne sont pas sur lesquels qu'il y a, nous n'oublions pas de nous oublier à des rôneurs, ou bien à grandir dans le fondement d'un roi de l'assistance et de l'éducation. Nous allons nous préparer au protest. Nous allons donner tous les aidants qui ouvrent notre candidat, notre règlement politique, nos citoyens éthaniens. Merci à mes abidées, chinois. En fait, le président de l'Ontario mérite nationaliste. Donc, nous allons nous s'arrêter de s'appeler. Nous allons pouvoir nous débarrasser de ces questions. Si vous permettez, je peux passer à la parole. Bien sûr. Vous êtes au précieux ? Oui, bien sûr. Je vous remercie. 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 Le nouveau majeur, c'est celui-là qui n'avait pas l'âge et qui pourrait être sur la liste électorale. Donc, il vient de se faire. Maintenant, il est devenu majeur qui vient s'inscrire sur la liste. Le troisième, c'est l'hypothèse, c'est l'hypothèse. Mais pour les anciens qui sont déjà sur la liste électorale, c'est l'hypothèse. M. le président de la liste électorale, c'est l'hypothèse, c'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse, c'est l'hypothèse, c'est l'hypothèse. 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 C'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse, c'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse, c'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse, c'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse, c'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse. Pour la s'épreuve. On ne l'a pas été prudit. Vous avez aussi un 여기. Vous n'ont pas pu passer. Vous n'êtes pas prudit. Vous n'êtes pas prudit sur l'épreuve. Il est plein de nous. Je n'ai plus des démarches. Nous avons 17 jours. Mais neuf déjà au niveau des dé donc, de la commission électorale indépendante. C'est-à-dire, dès l'affichage, vous avez trois jours pour saisir la commission électorale indépendante. Trois jours pour la commission pour respecter le contradictoire, afin de s'oublier, et après lesquels on trouve la personne. Est-ce que vous pouvez vous donner vos févreaux observations, susciter les observations de la personne concernée. Et puis trois jours pour la commission électorale pour statuer sur comment on appelle ça. Donc ça fait 9 jours au niveau de la commission. Si vous n'êtes pas d'accord avec la commission, à partir de la décision de la commission électorale, vous avez trois jours pour saisir les réductions de droits communes. Et la réduction de droits communes à 5 jours pour statuer. Voilà les 17 jours pour la commission. C'est bien électoré. Nous allons vous écouter ces droits légales, pour faire en sorte que l'on écoute un petit peu plus d'un peu de ce passe. Et bien, nous cessez-moi de ce pas, nous, et nous savons de ce pas. C'est tout le bon avis que nous sommes. Mais, je suis naturellement très optimiste, parce que je pense que, lorsque l'Amérique viendra, qu'on a dit, et non, je voudrais dire que nous savons de ce pas. C'est tout le bon avis que nous savons de ce pas. C'est tout le bon avis que nous savons de ce pas. que nous savons de ce pas. On le fait officiellement. On le fait officiellement. On le fait officiellement. On le fait juste. On le fait aussi. 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 On le fait aussi.